Ça, c'est mon tout premier site où j'ai commencé l'activité à Pitole. Vous allez remarquer que les ruches que vous voyez là n'ont rien de standard. Ça n'a strictement rien de standard parce que je réalisais ces ruches même quand je ne maîtrisais pas la piquature, rien du tout. Juste parce que je savais qu'un agriculteur doit avoir des ruches. Et donc, j'ai commencé à monter les ruches n'étant pas là. Et donc, on m'a monté les ruches. On va passer tout à l'heure à l'intérieur. Vous allez voir le désastre. Parce que en mars 2020, c'était en mars 2020, je me prépare pour venir faire la récolte. C'est ici que j'avais installé 75 ruches dans les écalupes, juste comme vous voyez là. On va passer, vous allez voir les dégâts, comment les ruches ont été calcinées complètement. Vous allez voir les dégâts au sol. Donc, j'ai tout perdu ici, là. Donc, parfois, il est urgent de faire une formation et de venir aussi vous montrer les réalités du terrain pour éviter que demain, vous ne tombez dans les mêmes pièges. Parce que si on ne vous dit pas que les feux de bourse sont dangereux, vous pourrez demain créer votre ruché comme c'est de créer votre ruché et vous êtes surpris après de venir constater quand on a jeté les feux de bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre ruché dès le début des saisons sèches. Vous devrez nettoyer ça. Nettoyer et retirer complètement l'air. Donc, même si vous n'avez pas le temps quotidiennement de nettoyer, mais pendant les saisons sèches, vous devrez complètement nettoyer votre ruché. Donc, vous voyez, il y a l'autre là-bas. Vous voyez comment c'est même... C'est pas... Bon, ça, c'est les ruches qui ont échappé aux flammes. Je parle de la dernière que vous voyez là. Il y en a d'autres derrière aussi à l'intérieur colonisés, mais après ça, ce ruché m'a découragé. Donc, j'ai... Parce que les plantations, je ne les cultivais pas. Vous voyez? Donc, ce qui fait que j'ai déporté la grande partie plutôt à l'absorption. Ici, là, nous sommes en Kemtap. Vous avez vu la chefferie Kemtap. Là, vous avez garé là. Ça, c'est un Kemtap. Donc, on va ouvrir déjà parce que la dernière formation, nous avons aussi ouvert... La dernière formation, on a récolté ces os. Bon, on espère qu'il y en aura du miel. On espère. Donc, on va ouvrir et vous allez voir comment ça se passe. Donc, je vous ai dit que généralement, quand les abeilles construisent dans le corps de rue, quand elles ont fini de construire ici, là, elles montent dans la hausse pour stocker du miel. Et vous ne pouvez pas trouver autre chose en dehors du miel dans la partie supérieure. Si vous trouvez les œufs dans la partie supérieure, soit il y a eu une fuite, je veux dire, soit il y a des ouvertures qui laissent passer l'air et la reine profite pour monter et elle pond. Mais si c'est hermétiquement fermé, elle ne peut pas monter et pondre en haut. Elle reste en bas, elle va pondre et les ouvriers vont monter au-dessus pour stocker. Donc, on va l'ouvrir. Quelqu'un m'enlève le cadre, c'est dans mon sac. Bon, là, vous écoutez le son? Oui, oui. Est-ce que vous écoutez ce son? Oui. Écoutez. Là, c'est vide, non? Là, c'est plein. Oui. Voilà. Écoutez. C'est plein. Mais il est vide. Vide, là-bas. Là, c'est vide. Exact. Donc, on va commencer. On va l'ouvrir. Oui. Donc, vous voyez donc que au-dessus, vous voyez que c'est exclusivement le miel. Vous ne trouverez rien d'autre au-dessus que du miel. Comme je vous expliquais, impossible à la reine de monter et de pondre là parce que la reine, comme je vous ai dit, c'est la patronne de la ruche et elle préfère des endroits de confort. Climatisés. Climatisés. Donc, ici à l'entrée, elle préfère rester ici à l'entrée pour pondre. Si vous trouvez les oeufs dans la hausse ou bien des laves, etc., ça veut dire qu'il y a une chute quelque part, il y a une ouverture quelque part. Et comme il y a une ouverture, donc, elle voit que c'est ventilé là-bas, elle peut aller pondre. Mais si c'est hermétiquement fermé, elle ne peut pas pondre. Donc, je vais retirer toutes les barrettes de cette hausse et vous allez voir. Vous voyez, non? Bon, les gens qui disent que le miel, c'est toujours noir, vous pensez que ce miel-ci, donc, dès qu'on va l'extrait, il va devenir noir. il ne peut pas. L'espace vide de la fin, je ne sais pas. Quel espace vide? Les alvéoles, ils n'ont pas encore de plus d'un an, ils n'ont pas d'accord. Elles sont en train de stocker. Regardez comment elles mettent à l'intérieur. Quand ce sera plein, elles vont operculer, elles vont fermer. Au fur et à mesure, elles mettent. Et quand c'est plein, l'alvéole est plein, elles mettent la couche d'opéricule là. Bon, on va dire, voici la première, la deuxième, la troisième, quelqu'un tient comme ceci. Vous retenez le numéro pour qu'après, on remette dans l'ordre. Vous voyez, non? Tout ça, c'est du miel. Regardez bien. Tout ça, c'est bien le fait. Regardez. Vous voyez la couleur? Ça, c'est comme l'huile d'arachide. On est d'accord? Ça, c'est le faux boudon. Montez-moi, montez-moi. Le gros boudon, là. C'est le gros boudon. C'est le gros boudon. Ah oui, oui, oui. Voici le faux boudon. Ah, l'autre, là, 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 là. C'est le gros boudon. Comment on m'entend tout? L'autre, là, 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 là. Vous avez vu le faux boudon? Oui, il est mon, là, là. Voilà, c'est ça. Voilà, l'autre, là, là. Donc, j'étais en train de vous montrer quelque chose. Regardez la couleur du miel. Vous voyez que c'est comme l'huile végétale. Ouh, c'est blanc. C'est vraiment blanc. Wow. Oui. Donc, pour ceux qui parlent parfois du miel blanc, si vous laissez ce miel, il se cristallise, il devient blanc, tout simplement. Le miel, c'est une fois cristallisé, il est blanc. Regardez la couleur. C'est comme de l'eau. Ça, c'était un, deux, trois. Le trois, voici le quatre. Le cinq, c'est six. Mais, la qualité, ça, c'est la qualité. Vous voyez, non? Le petit, tu as beau. Le petit, tu as beau. Mais, la belle, là, c'est fait. Ça, c'est la qualité. Donc, de toute façon, cette hausse, c'est pleine jusqu'ici. Oui. La hausse, la peut nous donner même combien de, apparemment. Si vous retirez tout ça, ça peut, si c'est bien plein, quand même, elles sont encore en train de construire, vous pouvez avoir même dix kilos. Non, on va dire même huit litres. Oui, juste ici. Oui, sept à huit litres. La hausse. La hausse. La hausse. La hausse. Oui. Une fois que cette hausse sera pleine, je peux superposer une deuxième. Mais? Oui. En ouvrant une barrette. En ouvrant une barrette et en posant une autre. Oui. Et celle qu'on a retiré, on a tiré la place là-dessus, c'est ça? Si vous voulez, soit vous laissez comme ça, vous posez juste. Celle que vous avez retirée, la barrette que vous avez retirée, là, vous la posez au-dessus. Vous pouvez les appeler au niveau supérieur. Donc, on va couper ceci dans une feuille de bananier. C'est-à-dire qu'il y a une barrette. C'est-à-dire que la barrette est un morceau. C'est-à-dire qu'il y a une barrette. C'est-à-dire qu'on fait la barrette. Oui. vous voyez non vous pouvez tenir pour sentir le poids non ne tournez pas allez-y allez-y je te donne rendez-vous du 16 au 17 novembre dans la ville de chan pour la 15e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains après la formation en apiculture du côté de chan je serai à yaoundé le 24 novembre pour une formation sur la création de contenu et le montage vidéo après la formation de yaoundé nous fixerons le cap sur abidjan en côte d'ivoire toujours sur une formation en montage vidéo et dans la création de contenu si tu es intéressé par l'une de ces formations je vais laisser des liens dans la description tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation et on se dit à très bientôt